Salut à tous fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas ! On continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet, ça approche à grands pas et ce sera en live et en intégralité sur la chaîne Thomas parle fou les amis donc prenez de l'avant ce petit bouton rouge, s'abonner et la petite cloche de notification juste à côté, l'un va pas sans l'autre. Quand on est abonné c'est pas suffisant, il faut mettre la petite cloche pour avoir les notifs des lives commentés donc du Cameroun, les débriefs d'après rencontre et d'autres surprises donc les amis prenez de l'avance. Allez on se retrouve en fin de vidéo pour le traditionnel sondage et là on part du côté du Cameroun les amis avec évidemment un peu de géographie, ça fait pas de mal pour bien se situer sur le continent africain. Le Cameroun se trouve non loin du Nigeria ou encore de la république centrafricaine. Ce pays compte 23,8 millions d'habitants, sa capitale. Yaoundé a une ère urbaine de plus de 2,7 millions d'habitants. Le symbole, les lions indomptables, c'est le surnom de cette sélection camerounaise. Le palmarès du Cameroun et là c'est important car c'est le tenant du titre. C'est eux qui vont remettre cette coupe d'Afrique en jeu. Ils l'ont gagné en 2017, la 20ème participation pour les lions indomptables, 5 fois vainqueur donc dont 2017 mais aussi en 84, 88, 2000 et 2002. Le Cameroun c'est clairement un des grands favoris de cette édition en Egypte. Le parcours pour aller jusque là, aller jusqu'à cette Cannes 2019 a été très serré avec le groupe du Maroc, le groupe B, cette deuxième place, cette défaite contre les lions de l'Atlas et cette victoire qualificative, 3 buts à 0 contre les Comores dont ce but de Christian Bassogoc. On va en reparler. Le coach qui va emmener les lions indomptables vers les sommets, on les souhaite pour eux évidemment c'est Clarence Sieddorf qui est arrivée récemment depuis le 4 août 2018, joueur emblématique du Milan AC, entraîneur aussi du Milan AC en 2014, un petit tour en Chine en 2016 du côté de Shenzhen et récemment avec la Corogne en 2018 seulement 5 mois juste avant donc de reprendre la tête du Cameroun. La poule dont va se retrouver les lions indomptables, une poule assez relevée avec le Ghana, le Bédin et la Guinée Bissau. Le programme donc avec ce début de compétition le 25 juin à 19h contre la Guinée Bissau, le 29 juin à 19h contre le Ghana, tout cela évidemment en live sur la chaîne Les Amis et cette clôture de groupe E le 2 juillet à 18h contre le Bénin. La liste officielle, la liste des 23 joueurs que Clarence Sieddorf a coché pour essayer de soulever une compétition comme la Cannes évidemment, on va voir ça en images, les 23 joueurs avec donc André Onana évidemment de l'Ajax d'Amsterdam, on pense aussi à Fabrice Joseph Ebogo Andoa de côté de la Belgique, à Carlos Cameni du côté d'Istanbul. Il y a aussi énormément de joueurs qu'on connaît du côté de la Ligue 1 avec Ambroise Oyongo, on pense aussi à Zambouenguissa qui jouait à l'OM qui partit du côté de Fulham, on parle aussi d'un retour de Zambouenguissa du côté de la Ligue 1, Georges Mongec qui a joué à Metz ou aussi aux côtés du Stade Rennais et puis les attaquants on en connaît aussi un Stéphane Baoken du SCO d'Angers, Clinton NG du côté de l'OM, Eric Maxime-Chupomoting du côté du PSG, Karl Tokoykambi qu'on a vu évoluer au SCO d'Angers qui joue du côté de la Ligue 1, du Villarreal, donc une grosse équipe avec des très bons joueurs, des attaquants rapides, un milieu de terrain très physique mais aussi joueurs, donc une équipe vraiment très complète, cette équipe camerounaise. Un match remporté contre la Zambie en match amical et le match du Mali évidemment contre eux, donc c'est une équipe aussi, le Mali, qui peut pourquoi pas aussi remporter la Cannes. Donc c'est vraiment une façon de s'étalonner pour les Lyons indomptables. Les joueurs à suivre, la catégorie que vous aimez bien les amis, donc n'hésitez pas de mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires. Avec donc pour moi 3 joueurs, dont 2 attaquants, évidemment j'ai mis Christian Bassogog, 4 buts, 2 passes D en 12 matchs du côté de la Chine. Il est une moyenne en gros de 6-8 buts par saison, donc une saison à 10, une saison à 6, donc c'est un attaquant qui peut jouer sur une aile qui est très très rapide et très complémentaire avec un numéro 9. Évidemment André Onana, le gardien emblématique de l'Ajax, 55 matchs toutes complètes confondues et cette demi-finale de Champions League, gardien de classe qui était nominé dans les meilleurs joueurs africains. Enfin, un joueur vraiment gardien exceptionnel. J'ai mis aussi Karl Toko et Kambi, l'ancien Angevin, 18 buts toutes complètes confondues, avance entre modernes, capable aussi de prendre les espaces, attaquant de pivot. Donc vous avez vu quand même des joueurs très très intéressants dans les commentaires, j'attends les vôtres les amis. On passe évidemment au sondage, les amis, au sondage. Mais d'abord, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne, les amis, c'est très important. Le bouton rouge, ne faites pas non plus la petite cloche de notification pour ne rien rater des matchs. N'hésitez pas non plus à liker et partager sur les réseaux sociaux camerounais du football, sur des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, les amis. Et donc le sondage qui va bien. A votre avis, est-ce que le Cameroun peut remporter cette canne 2019 ? Vous mettez oui ou non, on verra évidemment dans une prochaine vidéo toutes ces tendances. Et je vous laisse, les amis, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, les amis. Je vous laisse, salut, 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 et salut, ciao. Sous-titrage ST' 501